Europe 1 8 en moins 20 Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1 Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, c'est l'édito politique d'Europe 1 Matin, bonjour Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous Alors on va revenir sur la liste des fichiers secrets des paradis fiscaux, c'était à la une du monde hier Ce sera à nouveau à la une du monde d'ailleurs tout à l'heure avec sans doute de nouvelles révélations Et dans ses noms, il y a un proche de François Hollande, son trésorier de campagne Qui apparaît dans deux sociétés offshore aux îles Caïmans Après l'affaire Cahuzac, ça commence à faire beaucoup pour la gauche, non ? Oui, la gauche s'abîme sur ce qu'elle avait de plus précieux pour répondre à la crise Un discours de justice sociale, d'équité, de répartition des richesses Comment défendre le redressement dans la justice quant au sommet de l'Etat ? Certains socialistes contournent la loi pour faire du fric, comment le dire autrement Alors bien sûr, écarter les moutons noirs ne doit pas conduire à condamner le troupeau Mais la marque sera indélébile C'est l'histoire d'un socialiste qui n'aimait pas les riches L'histoire d'un candidat qui avait désigné son ennemi sans visage, la finance Qui promettait que la République irait chercher les évadés fiscaux De tout cela, il reste un président dont la probité personnelle n'est pas remise en cause Mais qui se retrouve englué comme ses prédécesseurs Par l'éternelle relation incestueuse entre le pouvoir et l'argent La droite va plus loin, il parle de la fin de la gauche morale Oui alors le problème c'est qu'elle est assez mal placée la droite pour faire la leçon à quiconque L'opposition prend sa revanche en fait sur les accusations portées pendant le quinquennat précédent Contre un Sarkozy président des riches et chef de file d'une droite bling bling Mais les français qui sont les témoins des affaires depuis si longtemps savent bien que l'opacité et la magouille n'ont pas d'étiquette politique Ce qui change c'est que la crise rend la fraude des élites insupportable Il faut maintenant un traitement de choc pour notre démocratie malade Oui mais enfin ça fait combien de temps qu'on entend parler de ça Caroline ? Ah ça fait longtemps, depuis les premières lois sur le financement de la vie politique C'était à la fin des années 80 Mais cette fois-ci nos élus n'ont plus le choix Si ils s'accrochent à leurs privilèges comme celui qui permet à un député d'être avocat Comme le cumul des mandats S'ils rechinent une nouvelle fois à s'imposer à eux-mêmes des règles drastiques de transparence et d'exemplarité Les français le feront à leur manière, comme les italiens, dans les urnes ou dans la rue Merci beaucoup Caroline Roux